Si tu veux, on peut aller boire un verre chez moi. Si tu veux. Je sais que t'aurais pu te faire flinguer. Ça m'aurait évité de le faire moi-même. Ah bon ? Tu veux pas que je conduise, non ? Bah, faut passer peut-être là, ça va peut-être s'arranger. Ouais, ouais. Elle a sûrement sauté de l'avion en passant dessus de la maison. Elle est partie loin ? Elle est retournée à Lausanne. Bah, c'est peut-être mieux parce qu'elle aurait pu déménager dans le coin et tu l'aurais croisé tous les jours avec son autre mec. Finalement, j'ai un point insensé, c'est ça ? Enfin merde, quoi, tu devais bien t'y attendre, non ? Ça fait quatre mois que vous parliez plus. Bah oui, mais c'est pas la première fois, puis d'habitude, ça s'arrangeait. Sois honnête, vous aviez des rapports de chiottes. Et puis, puis ta femme s'est pornée la moutille, hein ? Mais y a pas que le cul dans la vie. Si tu veux, tu peux coucher ici, tu dormiras sur le canapé. Non, ça fait deux mois et demi que je dors sur le mien de canapé. De toute façon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça me paraît impossible de vivre sans Marie-Claude. Tu sais, y a un tas de types dans le monde qui vivent très bien sans ta femme, hein ? Je sais, ça pourrait être pire. Y a des gens qui naissent avec un seul oeil, puis qui iraient tout le temps. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, non ? T'as raison, je vais rentrer chez moi, je vais pas t'embêter avec mes histoires. Oh, ouais. Je veux pas les martyrs. Et reconnais-le, quoi, elle a toujours été complètement jetée. Pas du tout, elle était un peu sensible des nerfs, c'est tout. Elle était odieuse avec tout le monde, Bernard. De toute façon, tu l'as jamais aimée, toi, alors. À chaque fois qu'on venait dîner chez vous, j'étais obligé de prendre des suppositoires pour dormir en rentrant. Je savais pas que ça te faisait cet effet-là. Elle a quand même passé la soirée du réveillon à pleurer dans l'armoire de la chambre parce que t'étais en retard. Mais ça, c'est arrangé. Le lendemain, c'était un jeu entre nous. Tu comprends pas, ça ? Oh, tu m'exaspères, tiens. Elle avait raison de te faire chier, maintenant elle a raison de se tirer. Je suis désolé, mais je sais plus quoi faire pour toi, moi. Puis j'ai mon article à terminer, là. Mon article ? T'appelles ça des articles, toi, moi j'appelle ça de la merde. C'est possible, mais mon salaire de prof ne me suffit pas. Remarque si ça te rapporte, t'as raison, hein ? C'est quoi, cette semaine ? L'hypnotiseur de Versailles abusait des ménagères sous prétexte de les guérir du tabac. Ouais, c'est bien. Je trouve ça encore un petit peu mou, mais c'est bien. Moi, la paix. Non, c'est vrai, je trouve ça encore un peu littéraire. Tu devrais essayer quelque chose de plus choc, je sais pas, moi, genre... Déçu par sa femme, il encule son chien, ou l'inverse. J'ai pas de préférence, puisque ça rapporte. Non, mais ça va pas, non. Non, mais si t'es malade, toi aussi, des nerfs, faut te soigner, mon vieux. T'es médecin, non ? Ouais, excuse-moi, je sais pas ce qu'il m'a appris. Bon, on laisse tomber, allez. Je pense qu'il me fout les jetons, c'est l'idée de me retrouver tout seul, toi. Qu'est-ce que je vais faire de mes soirées ? Moi aussi, je suis célibataire depuis un mois, ça va très bien. Malin, ta femme, à toi, elle est en vacances, ça fait pas pareil ? T'as qu'à te dire qu'elle est partie en vacances pour 20 ans. Marre-toi. Je sais pas comment on fait pour vivre seul, moi, j'ai jamais vécu seul. Y'a eu mes parents, après y'a eu ma femme. Mais y'a des tonnes de choses à faire. Oui, sûrement, oui. Si on trouve pas, on peut toujours ouvrir le gaz en regardant les actualités régionales.